Bonjour chère Sandrine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Grosse concurrence cette semaine pour le titre de champion. À un moment j'ai même cru que c'était des champignons tellement il y avait casse-baissée pour les ramasser. J'en ai rempli un plein panier. Pas facile à dire. Panier piano, on se souvient. Déjà, Bernard Laporte mis sur la touche. Dommage pour un rugbyman. Et mêlé à une affaire de corruption. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Si Johnny était encore vivant, il en aurait sûrement fait une chanson. La pote du pénitentiaire a failli se refermer. Mais Nana n'a pris que du sursis comme l'autre gars du rugby. Et oui, c'est pas pour rien qu'on appelait Johnny le taulier. Alors qui d'autre ? Il y a aussi la grecque Eva Kiley. On est encore sur du champion champignon à la grecque, bien sûr. L'ex-vice-présidente du Parlement européen s'est fait gauler à son domicile avec 600 000 euros en cash mal caché. La jolie grecque est désormais en détention à Bruxelles. C'est bête, elle ne peut même pas compter ses choux. Si Mélina Mercouri était encore vivante, elle en aurait certainement fait une chanson. Mon Dieu que j'aime L'argent du bout du monde Dont le Qatar inonde Les enfants du Piret Et comme le Piret est toujours certain, c'est bien connu, Philippe Poutou annonce que le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, va se scinder en deux. Et c'est comme ça qu'on a tous appris que dans ce parti, ils n'étaient pas tout seuls. Ils sont au moins deux. Alors, qui est l'autre militant du NPA ? J'ai posé la question à Michel Fugin. Voilà, et nous aussi. Et avec tout ça, je réalise que je ne vous ai toujours pas dévoilé mon véritable champion de la semaine. Et pourquoi ils sont deux ? C'est un duo, Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon, les Sheila et Ringo de la politique française. Ils sont comme ça. Et oui, s'ils étaient encore ensemble, ils en auraient fait une chanson. C'est celle à France insoumise C'est bon par contre notre anise Ruffin qui fait ses valises Et tout va bien Quatre mains sans psychanalyse Clémentine qui pique sa crise Voilà, je vous fais des bises À l'an prochain Merci Sandrine. Alors, pour les retardataires qui ne vous ont toujours pas vus au Folie-Bergère, dépêchez-vous. Les trois dernières, c'est ce soir, demain et dimanche à 17h. Oui, je compte sur tous ceux qui n'aiment pas le foot pour venir me voir dimanche à 17h. C'est vrai que c'est assez osé, mais il y en a, croyez-moi. Oui, je sais, je sais. Bonne journée à vous. Merci.